C'est une fille d'Evasive et Mahela. La voici la fille d'Evasive. Evasive, on en a parlé, paire de gagnants, paire de Black Type, plusieurs Black Types. Nous avions eu le plaisir de vous vendre la sœur Tierra del Fuego, excellente pouliche, gagnante à 2 ans, placée de course principale cette année. Elle a couru les aux françaises le Diane, la mère et sœur de Powerscourt notamment. Et évidemment, c'est la proche famille du phénomène Frankel, pédigré rare ici pour cette fille d'Evasive. Combien pour débuter les enchères ? La sœur de plusieurs gagnants ici, mère de Désert-Prince, grand-mère Rainbow Quest. 10 000, voulez-vous 10, 10, 8, 5 ? On débute à 5 000 euros. Frankel, à 5 000, allons-y, mettez vos enchères. À 5 000 euros la fille d'Evasive, à 5 000, 5 000, 5 000, voulez-vous 5, 5 ? À 5 000 euros, 5, 5 ? Pas plus bas s'il vous plaît. Frankel, dans la deuxième mère, 5 000. À 5 000 euros, qui couvre l'enchère de 5 000, mon enchère. À 5 000 euros, 7 000 maintenant, 7 000. À 7 000 euros, par vous Laetitia, l'enchère à 7 000. À 7 000 euros, vu, à 7 000 euros, pas beaucoup de pouliches, 8 000. Alors, donc là, petite sœur de Tira Del Fuego, para-Evasive. Tira Del Fuego qui avait été vendue ici, pas mal d'argent je crois. Beaucoup d'argent, même je ne sais plus le prix exact, mais bon, peu importe, ce n'est pas grave. Elle avait été troisième, c'est ça le plus important, du prix de la Camargo ensuite, après avoir gagné à 2 ans d'ailleurs. Et c'est la famille, bien sûr, de Frankel. Sous la deuxième mère, on trouve le phénomène, le krach Frankel, ainsi que Noble Mission, ainsi que Bullet Train, ainsi que Last Train, ainsi que Power Scout. Champion Power Scout, gagnant de l'Arlington Million notamment. Voilà, très très grand Pédigree ici. À 20 000 euros, qui prend le relais, à 20 000, qui couvre l'enchaire, je vais voir à droite, à 20 000, à 20 000 euros. Regardez la page de Pédigree. Bonne pouliche ici, par Evasive, à 20 000 euros, 2, 22 000, 22 000. On y revient, Laetitia, à 22, 22 000, à 22 000 euros, qui couvre l'enchaire de 22 000, 22 000. À 22 000 euros, 22 000, la soeur de Tierra del Fuego, notamment, à 22, 5, 25 000, 25 000. Fresh Beader, John, à 25, 25, à 25, 8, maintenant, 28 000, 28 000, 28, 28, à 28 000 euros. Je vous laisse faire, John, 30 maintenant, 30 000, à 30 000 euros, là-haut, à la barrière, à 30 000, 30 000, à 30 000. Je le répète, mais c'est rare d'avoir Frankel dans un Pédigree tout de suite, là, en deuxième mère. À 30 000, nous sommes, là, à l'enchaire, 2, à 32. En effet, la rareté fait le prix, donc, si on était parti à 5 000 euros, sans surprise, la pouliche monte. 35 000 ici, 35 000, pour la cousine de Frankel, par Evasive. Je crois, on est d'accord, Laetitia, là-haut, 35, on est d'accord, 35 000, 38 000, 38 000, à 38 000 euros, à 38 000 euros. John, je vous laisse faire. 40, alors 2 ici, Fresh Beader, against you, 45 000, c'est pas fini, 45 000. 45 000, regardez la page de Pédigree, 45 000, Laetitia, c'est vous, on est d'accord, 45 000. La soeur a couru le GAN cette année, 45 000, à 45 000 euros, placé de course principale, 48 000, 48 000. John, toujours par vous, à 48 000, il faut mettre 50, qui met 50 ? 48, à 40, 50, Harvey, 50 000, fait, à 50 000. John, cette fois-ci, c'est contre vous, je vais le voir, j'ai lu deux points. 50 000 euros. 50 000, John, contre vous, l'enchère. 50 000, la cousine de Frankel, la petite soeur de Tira Del Fuego, Black Type. Frankel, je ne vous donne pas ses performances, mais ici quand même, je vais me faire plaisir. 14 courses, 14 victoires, un vaincu, un phénomène, je n'ai jamais vu un cheval pareil, j'ai eu la chance personnellement de le voir courir, lors de ses adieux à Ascot, c'était et pousse tout flan. Un tempérament de phénomène, une action de craque, le cheval de course absolument parfait. Frankel. 56 000 euros, à 56 000. À 56 000 euros, l'enchère est à droite cette fois-ci, par vous, John, pas d'erreur. À 56 000 euros, qui prend le relais ? 57. On monte gentiment, mais on monte. 57 là-bas, on se bagarre. À 57, 60 000. 60 000, effectivement, on monte, on monte. Je vous rappelle que pour l'instant, le top price était à 80 000 euros, il y a un autre top price à 77 000 euros. Ce n'est pas Tony Ford qui est en train de mettre les enchères. 60 000 euros, pardon. Frankel, tout de suite dans 62, 62, si vous voulez 62, à 61, si vous voulez 61. Nous avons, je crois, Carlos Lerner en train d'enchérir. Ici, 62, si vous voulez, 2, 62 000. Il y a bagarre. 62 000 euros, c'est John Lanchère. 62, c'est ici, against you or have it ? Non, je crois qu'il n'y avait Guy Petit. 5 ? Il y avait Guy Petit en train de l'encherir, à moins que je ne m'abuse. 63 000 euros, la file évasive à 65. Oui, John, 65. 65 000, 65 000, toujours à droite l'enchère. 65, 65 000 euros, à 65 000 euros l'enchère est à droite. C'est un rayon de soleil, sous une jolie lumière, avec un fond de ciel noir, comme l'ébène. Le soleil brille sur la robe alzane, qui prend bien la lumière de cette cousine de Frankel. 66 000 euros, et on remonte. Harvey, c'est votre enchère pour le moment. On met 8 ? Ou 10 ? On met 70 ? 66 000. 66 000, c'est votre enchère Harvey, pas d'erreur, à 66. À 66 000 euros, là l'enchère. Que fait-on ? Le marque 67 000. C'est pas fini. 67 000, ça résiste. 67. À 67 000, mettez 70, Harvey, si vous voulez. À 67 000 euros l'enchère est là, par vous, John, pas d'erreur. Non, c'est Guillaume Witz, ce n'est pas Carlos Lerner, c'est Guillaume Witz qui est en train de mettre effectivement des enchères. Il est à côté d'Auriel Expandantale. Guillaume Witz qui est en train d'acheter très probablement pour 99% de chance pour son patron Guy Parriante du Rat de Colville, le propriétaire de cannes d'argent. 70 000 euros, par vous, John Lerner, que fait-on ? À 70 000 euros, douze, si vous voulez, le marteau se lève. À 70 000 euros, dernier rappel. Attention, le marteau va tomber. Et là, nous avons Guillaume Witz qui vient de remettre une enchère, qui tient la marée haute actuellement à 72 000 euros. Très belle bagarre.